... J'avais 17 ans, je faisais une saison en montagne. Et là, vous flashez sur un jeune homme. Il y a eu des échanges de regards et puis il y a un courant qui est passé, quelque chose. On a parlé un petit peu, tout ça, puis après on s'est embrassés. À la fin de la saison, on s'est séparés. On s'est dit au revoir, mais on ne sait pas où est nos sentiments. Et moi, je regrette de ne pas l'avoir fait. J'avais sympathisé avec la fanfare du 1er régiment de chasseurs et j'ai sympathisé plus avec l'un qui me plaisait plus que les autres. Mais étant la seule fille avec de nombreux garçons, je ne pouvais pas me permettre de sortir avec l'un d'eux. Par contre, du jour où il partirait, ce serait différent. Alors, il est parti, sans rien me dire. Et je n'ai plus du tout, du tout, du tout une nouvelle. C'était en 69, quand on s'est découvert l'un comme l'autre. Ça a été un coup de foudre et elle est repartie, mais bon, elle était obligée de repartir. Et depuis, vous n'avez aucune nouvelle ? Non, mais... Elle est restée dans un coin de votre cœur. Oui. Bonjour à tous. Il est souvent unique, plus fort que tout et peut marquer toute une vie. Vous l'avez compris, je parle du grand amour. Cet amour que l'on retrouve parfois après des dizaines d'années ou que l'on laisse filer à jamais avec des regrets plein le cœur. Nos invités sont dans l'une ou l'autre de ces situations. Et ce sont des histoires d'amour très romanesques qu'ils vont nous raconter avec des étincelles dans les yeux, parce que vous savez qu'on adore ça. Écoutez bien ce qui va suivre. Ça pourrait peut-être vous donner des idées. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Marie-Pierre. Qui est un peu stressée, Marie-Pierre, parce qu'elle fait comme ça avec ses pieds. En général, une invitée qui fait ça, c'est une invitée stressée. Bienvenue Marie-Pierre. Merci d'être avec nous. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Émilie. Bonjour. Bonjour Gilbert. Merci d'avoir accepté de nous parler d'amour sur ce plateau. J'adore ces émissions où on parle d'amour. C'est un vrai cri du cœur que vous allez envoyer tout à l'heure, Gilbert. Oui. Oui ? Oui, oui. Vous recherchez quelqu'un qui vous est cher et je suis persuadée que nos téléspectateurs vont se faire un bonheur de relayer ce message que vous allez envoyer certainement sur les réseaux sociaux, tout ça. Je l'espère également. Vous allez nous raconter cette belle histoire d'amour tout à l'heure. Je vous présente celle qui adore les histoires d'amour. Vous le savez, c'est le retour de Florence Escaravage. Ça commence aujourd'hui. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Spécialiste des relations amoureuses. Elle va vous accompagner et peut-être vous donner des conseils puisqu'il y a des situations un petit peu plus compliquées. Vous, on peut dire que vous êtes, Marie-Pierre, dans la situation de celle qui a laissé filer le grand amour ? Oui, tout à fait, oui. C'est il y a combien de temps que vous l'avez rencontrée ? C'est quand même pas mal de temps. C'était en 1977. Oui. Vous aviez quel âge ? J'avais 17 ans. Ah, c'était un amour. C'était vous là à l'époque ? Oui. Très jolie femme. Cette coiffure est redevenue à la mode. Oui. Non, mais c'est vrai. Vous en étiez où dans votre vie à 17 ans quand vous l'avez rencontrée ? Ben, moi, je travaillais, je faisais une saison en montagne et je suis allée un jour danser. Oui. Et puis, je l'ai croisée et puis il y a quelque chose qui s'est passé. C'est quoi ça ? C'est le ticket d'entre vous. La ramasse ? Oui. Je l'avais gardée et puis je l'ai retrouvée dans... Dans une boîte à secret ? Voilà. Tout à fait. Alors, donc, vous allez donc à ce bal, à la ramasse. Enfin, vous n'étiez pas à la ramasse, mais le bal était donc à la ramasse. Oui. Et là, vous flashez sur un homme, sur un jeune homme ? Ben, je pense que l'un et l'autre, il y a eu des échanges de regards et puis il y a un courant qui est passé, quelque chose, quoi. Il était comment ? Moi, j'ai envie de savoir comment il était. Il était à tomber, on va dire. À tomber, carrément, oui, d'accord. Il ressemblait à quoi ? Quelle personnalité ? C'était un beau bras ténébreux, un beau Suédois blond ? Un blond aux yeux bleus. Ah, blond aux yeux bleus. Et puis, si, il était très, très beau. Très, très, très beau, quoi. Voilà. Vous avez dansé avec lui et vous avez senti que votre cœur battait à la chamade ? Voilà, chaviré, carrément. Carrément, chaviré. Il s'est passé quelque chose ou pas avec ce garçon ? Oui, oui, ben, on a dansé plusieurs fois, on a parlé un petit peu, tout ça. Puis après, on s'est embrassé. Les slow, on s'est embrassé. Et puis, voilà. Vous vous souvenez du slow sur lequel vous vous êtes embrassée ? Ben, il y en avait plusieurs, il y avait... Il y avait quoi ? Ben oui, donc, ça veut dire que vous vous en souvenez. C'était quand même en 77, hein ? Alors, c'était quoi ? Il y a 42 ans, quoi. Belle de Christophe. Ouais. Il y avait Yes to Day. Il y en a plus, il y a plein de... Ah, vous vous êtes embrassée très longtemps. Sur plusieurs. Sur plusieurs slow. Ça a duré combien de temps, alors, cette histoire ? Parce qu'il y avait un vrai coup de cœur. C'était... Oui. Mais pour l'instant, c'était qu'une histoire de saison à la montagne, une histoire de vacances, quoi. Ben, ça a duré que pour une saison, on va dire. Et puis, après la fin de la saison, ben, on s'est séparés, quoi. Il a dû partir, moi aussi. Il habitait où, lui ? Ben, lui, il était de la Drôme, quoi. Et vous ? Et moi, j'étais de l'Isère. Ah, ouais. Vous vous êtes dit quoi en vous quittant ? Ben, on s'est dit au revoir, mais on ne sait pas où est nos sentiments. Ah ! L'un et l'autre. Et moi, justement, je regrette de ne pas avoir fait le pas, et puis... De lui avoir dit à quel point il comptait pour vous, ouais. Parce que j'étais hyper timide aussi, en ce temps-là. Il s'appelait comment ? Le prénom. Ouais. Il s'appelait Alain. Alain. Ah, mais j'ai besoin de... Je visualise Alain, grand, beau, yeux bleus, un peu plus vieux qu'à l'époque, mais j'essaie de visualiser. Donc, vous avez rencontré celui qui allait devenir votre mari ? Oui. Ouais. Et puis, lorsque j'étais prête à me marier, j'avais une amie qui était dans la station où j'avais travaillé, qui avait revu Alain, et du coup, elle me dit, il veut te revoir, tout ça. Alors, je ne savais plus quoi faire. En plus, j'étais enceinte, j'attendais un enfant de mon futur mari. Vous étiez enceinte de combien ? Je ne savais plus où j'étais. J'étais enceinte de deux mois et demi, trois mois. Donc, juste au début de votre grossesse, vous devez vous marier deux, trois mois après, vous recevez une lettre de cet homme dont vous n'avez jamais oublié, à deux mois de votre mariage avec un autre. Oui. C'est un film. C'est la réalité. Et il avait envie... Et surtout, dans cette lettre, votre ami dit qu'il a envie de vous revoir. Oui. Et mon futur mari a trouvé la lettre. Ah, alors ça, ça craint. Alors, je lui ai dit, je vais aller le voir, puis je vais m'expliquer. Puis il m'a dit, je t'interdis d'aller le voir et tout. Du coup, j'étais un peu... comment dire ? J'ai écouté mon futur mari et je ne suis pas allée le voir. Mais vous avez répondu à cette lettre ? Ben, j'ai répondu comme quoi je ne donnais pas de suite, quoi, voilà. Ben, vous alliez vous marier, vous étiez enceinte. Bon, mon mari m'a un peu aussi beaucoup influencée, quoi. Ben, il était jaloux. Ben oui. Ben ouais, mais je peux comprendre. Peut-être normal aussi. Il a senti le danger et il a voulu que vous vous fassiez le choix de l'éloigner. Oui. Vous n'avez pas réussi à l'oublier ? Ben non, parce qu'après, bon, dans ma vie, il y a eu des passages plus ou moins bons. Et je repensais souvent à lui, quoi. Ah là 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 là. Et un jour, j'ai cherché à le revoir. J'ai essayé de... Comment ? Ben, j'ai téléphoné à l'endroit où il avait travaillé. Puis j'ai trouvé un prétexte pour dire que je faisais une fête ou... Et du coup, la personne que j'ai au téléphone, elle m'a dit, ben, je vais voir, je vous donnerai son adresse et son téléphone. Parce qu'il avait monté une affaire entre-temps. Ouais. Alors j'ai eu son numéro de téléphone, mais je n'osais pas appeler. Mais vous étiez encore mariée ? Oui. Vous étiez encore mariée ? Oui. Mais vous n'étiez pas très heureuse en mariage ? Voilà. Et là, ça vous titille et il vous titille, Alain, quoi. Oui. Alors du coup, j'ai essayé de le rappeler. Et puis au premier appel, j'ai eu une voix de femme au bout du fil. Alors après, je me suis dit, ben, il ne faut peut-être pas que... Ça vous a fait... Ah ouais, vous avez raccroché ? Que j'ai... J'ai dit, mais c'était une erreur, et puis voilà. Et puis j'ai encore laissé passer 3-4 ans, j'ai re-rappelé une autre fois. Ah ouais, vous ne l'avez vraiment pas oublié, quoi. Et je suis tombée sur un enfant. Ah ! C'est vraiment un film, le truc, quoi. Alors du coup, j'ai dit, ben, peut-être, il ne faut pas trop que je prévoque le destin. Et là, vous avez décidé de faire une croix sur Alain, à ce moment-là ? Ben, à ce moment-là, je me suis dit, ben, la vie, elle est comme ça, et puis voilà. Mais vous étiez toujours mariée ? Oui, oui, je pensais encore à lui, quoi. Ça fait combien de temps, ce téléphone, où vous êtes tombée sur un enfant ? Bon, c'était dans les années 85, 86, par là. Donc, ça fait donc 42 ans que vous n'avez pas vu Alain. C'est ça, à peu près ? Oui. Aujourd'hui, vous avez toujours ses coordonnées ? Oui, je les ai. Vous avez toujours ses coordonnées, mais il a toujours sa femme. Ben, je ne sais pas, parce que je ne me suis pas renseignée. Je dis, il a sa vie, donc... Oui, mais si vous êtes ici... Oui. C'est que vous avez une idée derrière la tête. Ben... C'est qu'aujourd'hui... C'était pour dire que j'avais des regrets. Aujourd'hui, c'est pour ça que je suis là. J'ai eu des regrets de ne pas avoir parlé tout au début de notre histoire, quand on s'est séparés à la fin de la saison. Voilà. C'est pour faire passer un message qu'il faut dire les choses quand on a des sentiments pour quelqu'un, quoi. Parce qu'après, ça bouleverse toute une vie. C'est-à-dire que toute votre vie, vous vivez dans votre boîte intime. Il y a un petit coin dans mon cœur. Il y a un petit coin qui est réservé à Alain. Vous l'avez revu physiquement ? Vous ne savez même pas quel visage il a ? J'ai vu, parce que... Bon, j'ai vu des photos. Sur un site internet, mais je ne l'ai jamais rencontrée, quoi. Ah, Florence ! Ma Florence ! Qu'est-ce qu'on peut dire à Marie-Pierre ? Parce que moi, j'ai peur que surtout, elle ne rencontre plus jamais personne, Marie-Pierre, parce que vous n'allez pas rester célibataire toute votre vie, parce que vous n'avez pas digéré cet amour de vacances il y a 42 ans. J'ai eu quand même quelques petites histoires. Ah bah, vous me rassurez, Marie-Pierre. Ça a duré 3, 4, 5 ans. Mais vous avez toujours en toile de fond... En fait, le vrai problème, c'est la peur. Quand c'est la peur qui nous dirige, alors, il faut tout remettre en question, parce que vous êtes le pilote dans l'avion, vous avez le droit d'avoir été timide, vous voyez. Et puis, bon, c'est vrai que votre mari vous a interdit de le revoir, mais peut-être que finalement, si vous l'aviez revu à ce moment-là, que vous aviez vraiment beaucoup parlé, que vous lui aviez dit, que vous étiez engagée, peut-être que le fait de communiquer pendant plusieurs heures, ça vous aurait fait du bien aussi. Bon, alors aujourd'hui, je pense que les femmes, elles sont un petit peu plus affranchies de la parole patriarcale, on va dire. Mais voilà, communiquer, se parler, parce que ça se trouve, ça aurait été... Peut-être que ça aurait été enterré à l'époque. Tandis que là, c'est sublimé, entretenu. Donc, bon, il n'est pas trop tard pour le voir, puisque... Mais il faudrait faire quoi ? Vous pensez qu'il faut clouper ? Je pense qu'il faut le voir, oui, parce que ça fait du bien aussi de pouvoir parler du passé, de capter l'autre dans ce qu'il traverse dans sa vie, et puis peut-être, pourquoi pas, d'entretenir une amitié. Si sa relation d'amour à lui est solide, eh bien, alors elle est solide. Et si, en revanche, oui, elle est complètement brinque-ballante, peut-être qu'ils sont en instance de divorce, peut-être qu'il est déjà divorcé, etc., mais la vie, elle se saisit. Si vous êtes à l'un, que vous êtes... Il n'est pas là. Si vous êtes à l'un, que vous êtes aux yeux bleus, que ça va avec votre femme, mais bon... Je plaisante, évidemment. Je plaisante, néanmoins, je rejoins, au-delà du trait d'humour, mais je rejoins Florence sur le fait que je me dis que vous ne pouvez pas rester avec cette histoire en suspens. Il faut aller à la rencontre, et si ça se trouve, vous allez vous apercevoir que vous l'aviez idéalisé, qu'aujourd'hui, c'est un homme formidable, mais que vous ne ressentiez plus le même chouchroniouf qu'à l'époque. Et puis, si ça se trouve, vous allez vous faire une copine dans la personne de sa femme, et si ça se trouve, ça va devenir des amis, et ça vous permettra vraiment d'avancer et de rencontrer derrière un homme avec lequel vous allez peut-être passer le restant de vos jours. Il faut se libérer un peu. Il faut se libérer, parce que sinon, le fantasme, c'est facile aussi, vous voyez, parce que ça empêche d'être dans la confrontation avec le réel. Parce que si ça se trouve, quand vous étiez enceinte, la confrontation avec le réel, vous aurez peut-être amené à vous dire « Bon, allez, c'était une passade, et là, je porte un bébé, etc. » Et puis, vous l'auriez oublié, possiblement. Il faut toujours communiquer, mais toujours. Ne jamais passer à côté d'une opportunité de communication. Là, on voit que cette opportunité s'est répétée plusieurs fois. Et finalement, vous avez préféré caresser le fantasme, l'image, etc. Bon, pourquoi pas. Heureusement, vous avez vécu, vous avez eu une longue histoire avec votre mari, vous avez eu d'autres histoires. Vous n'êtes pas resté non plus dans le fantasme stérile, bien sûr. C'est vrai que par moments, à certains moments, je repensais à lui. Je me dis « Peut-être que... » Enfin, quand je ne savais pas s'il était marié et tout ça, je dis « Peut-être qu'il est célibataire, peut-être qu'il pense à moi, voilà. » Peut-être qu'il est célibataire aujourd'hui, pour le coup, comme ça fait quand même longtemps. Je ne sais pas. Si vous êtes Alain, il faut se manifester. Christelle, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marie-Pierre quand vous entendez son histoire ? Là, en fait, je pensais à l'instant, est-ce qu'elle repense à lui que quand ça ne va pas, elle. Ah, c'est une bonne question. Non, pas tout le temps, même aussi quand ça va bien. Même quand ça va bien, il est là, il a un petit coin. Mais moi, je trouve que ce que Faustine a dit sur l'amitié possible, c'est génial aussi. Peut-être devenir amie de ce couple aussi, vous savez, quand on s'est bien entendu, quand il y a eu une complicité, la renouer, pourquoi pas ? On a eu comme ça une histoire d'une invitée qui a retrouvé son amour de jeunesse, qui était une femme. Il était fou amour d'elle, je crois. On était même en primaire. Et pendant des années, il l'a cherché. Aujourd'hui, il l'avait retrouvée. C'était devenu le super copain de sa femme. Ils font des dîners avec leur mari. Il a bouclé, bouclé. Ils en rigolent ensemble. C'est quelque chose de très épanouissant. Mais il a réussi à dépasser ça, alors qu'il l'a cherché, pareil, pendant 50 ans. Parce qu'il y a qui on était avant et qui nous sommes maintenant. Oui, c'est ça aussi. Parce que vous, vous avez changé. Vous n'êtes plus la même que celle que vous êtes. Non, mais ce n'est pas désagréable ce que je dis. Mais vous n'êtes plus la même intérieurement. Aussi, vous avez laissé passer le grand amour, filé le grand amour ? Oui. Oui ? Oui. Alors, vous aviez quel âge quand vous l'avez rencontré, ce jeune homme ? C'était en 92 ans. Oui, j'avais 20, 22 ans, quelque chose comme ça, quoi. Je ne suis pas bonne en matin. Il faisait partie de votre bande, de copains ? Oui, j'avais rencontré, en fait, j'avais sympathisé avec la fanfare du 1er régiment de chasseurs, le Reims. Toute la fanfare ? Alors, pratiquement, en fait, je pouvais me retrouver avec 10, 20, 30 ou 40 garçons. Oui, ben voilà. C'était que des garçons. C'était la fanfare du 1er régiment de chasseurs. Mais on était bien à cette époque-là, dis donc. Donc, vous devenez pote avec toute la fanfare ? Oui, ça a commencé à la piscine, où je me suis fait draguer lourdement. Par l'un d'eux qui m'a demandé l'heure, je trouvais ça un peu moyen. Puis bon, on a sympathisé. Puis de 1, ça passe à 2, 3, 6, 10, et je me suis retrouvée avec tout le groupe. Hyper sympa. Ah, j'étais la seule laine avec eux, donc c'était hyper sympa. Mais pas de coup de cœur pour l'un d'entre eux ? J'avais des préférences physiques, quand même, sur certains. Oui. J'avais des affinités plus avec certains aussi. Et en fait, à chaque qui, comme on appelait... Enfin, je ne sais pas si ça s'appelle encore maintenant comme ça. À chaque départ, en fait, on faisait des fêtes et tout. Et lors d'un départ, j'ai sympathisé plus avec l'un qui me plaisait plus que les autres. Il s'appelait comment ? Bertrand. Bertrand. Il était comment à l'époque, physiquement ? Ah, c'est lui ? Ah oui. Donc c'était le plus grand ? C'était mon légionnaire, on va dire. Ah ouais ! Puis il y a le costume, il y a l'uniforme. Non, il n'y avait pas l'uniforme quand je l'ai rencontré. Non, il était lambda, quoi. Comment vous vous êtes rapprochée ? Alors, il y a une petite histoire, c'est qu'il y avait dans le groupe un garçon qui était homosexuel et qui avait des vues sur Bertrand. Et donc, à chaque fois, il se mettait entre lui et moi quand on faisait des soignées. Donc c'était un peu le boulet, quoi. Il se mettait au milieu, comme il avait dû sentir qu'il y avait quelque chose entre les deux. Et ça, c'était un peu lourd parce qu'on n'arrivait pas à casser cette barrière pour se rapprocher un peu au pied plus proche. Donc voilà. Et du coup, on se téléphonait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que tous les jours, on devait passer 5, 6, 7 heures au téléphone. Ah ouais ! Elle devait renchaîner votre mère parce qu'à l'époque, il n'y avait que des lignes téléphoniques. En fait, c'était sur la ligne professionnelle à l'époque de mon père qui, après 18 heures, était disponible pour nous. Et lui, il occupait la seule cabine téléphonique qui avait à la caserne. Donc il y avait la queue derrière lui. Et vous étiez amis ? Ben, on était amis... Oui, mais vous étiez... Alors quand on était au téléphone, on était amis beaucoup plus proches que quand on était dans la réalité. Puisque dans la réalité, il y avait le boulet, quoi. Donc c'était pas facile. Et on se confiait beaucoup de choses. Il s'est confié sur sa famille parce qu'à l'époque, il était fâché avec sa famille. Et vous aviez un petit chouchouillouf ? Ah ben, plus qu'un chouchouillon. Ah oui, vous étiez une love. Mais je ne pouvais pas, en fait, entamer quelque chose avec lui ou lui dire que je l'aimais ou autre, puisque j'avais une sorte de pacte passé avec tous les gars, en fait. C'est quoi ce pacte avec tous les garçons ? Ben, étant la seule fille avec de nombreux garçons, je ne pouvais pas me permettre de sortir avec l'un d'eux. Sinon, ça allait casser toute la sympathie qu'il y avait entre chacun, la confiance. Donc le pacte, on va dire, c'était de ne pas sortir avec l'un d'eux. Ah, donc c'était on reste copains avec toute la plupart. Voilà, alors je leur servais d'alibi pour plein de choses et tout, mais je ne sortais avec aucun d'eux, c'était pas du tout au programme, quoi. Je ne pouvais pas, d'ailleurs, c'était... Sinon, je... Enfin, je faillais à ce que je... Ouais, non, c'est pas possible, quoi. Bon, vous passez six heures par jour au téléphone avec ce Bertrand, vous allez me dire qu'à un moment, vous allez l'embrasser. Ben, pas au téléphone, hein. Non, mais après, vous l'avez vu, vous l'avez vu. Ben, je le voyais souvent, quand même. Oui, mais à un moment, est-ce que vous avez déclaré... Je ne pouvais pas l'embrasser, non, c'était pas possible. Parce qu'il y avait le pacte. Ben oui ! Si j'embrasse lui, je devais embrasser 40, donc non, c'est pas possible. C'est moyen, ça fait un peu la grâce du régiment, quoi. Donc non, on va éviter. Et puis l'enjeu est fort, quand même, parce que finalement, vous perdez un petit peu après l'amitié des autres. C'est ça, puis entre eux, ça risquait aussi de se... Ben bien sûr. Donc c'était pas possible. Je suis vraiment restée sur ma ligne de conduite, que c'était comme ça, et par contre, du jour où il partirait, ce serait différent. Alors, il est parti ? Ouais, sans rien me dire. Comment ça ? Il est parti où ? Alors en fait, il s'est passé, un coup, on était à la sortie de la caserne, on papotait, machin et tout, et puis bon, ben moi, je dis, je m'en vais. Et je prends ma voiture, et je m'en vais, et je retourne chez mes parents. Et alors, pour la petite anecdote, mon papa était conservateur de cimetière, donc il fallait rentrer dans le cimetière, ouvrir la grande grille, refermer la grande grille, et ranger la voiture. Et donc, j'ouvre la grande grille, je commence à fermer la grande grille, et j'entends une voiture qui arrive à tout Berzingle, là, et j'ai compris intérieurement que c'était lui, et j'ai levé mon nez, il est là, il est là, et là, il était à Christelle, Christelle, et moi, j'étais là derrière le portail. Je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas, donc je pouvais pas lui dire oui. À cause du pacte ? Mais oui, non, c'est... Vous êtes relou avec votre pacte ? Non, je suis droite. Je suis droite. Ah ouais, mais quand même, à un moment, on est amoureuse, bon, ben, on abandonne plutôt les 30 neveaux, c'est en part avec le monde. Mais c'était bien tout son départ, donc j'attendais qu'il parte, quoi, une fois qu'il serait parti, je vous dis, ça aurait été totalement différent, quoi. Et donc, il m'a appelée, il m'a appelée, moi, je me suis mis accroupie dans les petits buissons et tout, pour que... Vous êtes planquée, quoi, pour pas le voir. Oui, oui, je me suis planquée pour pas le voir. Alors que lui, il venait vraiment... Oui, parce qu'il a quand même essayé de passer son nez au-dessus de la grille, c'est quand même des grandes grilles. Eh ben non, j'ai pas répondu. Vous avez pas répondu. Alors que lui, ça y est, il arrivait sur l'autoroute de l'amour, vous sautez dans les bras, quoi. Ben, je pense qu'il allait faire cette déclaration, il y avait pas le cheval blanc, mais il y avait la voiture. Et puis, il y avait les 39 autres copains dont on se fiche complètement, on est d'accord, Christelle ? Ben oui, mais c'est pas... Non, je pouvais pas. Vous étiez droite dans vos bottes ? Toujours. Et donc, il est reparti ? Eh ben, il est reparti. Et puis, moi, j'ai pleuré. Ah ben, je comprends que vous ayez pleuré. Et puis, ben, de ce jour-là, j'ai plus du tout, du tout, du tout eu de nouvelles. Non. Il vous a jamais rappelé ? Jamais. Mais c'est horrible. Ah oui. Parce que, ben, les jours, ils passent, et puis le téléphone, ben, je passe de 7 heures par jour à plus rien du tout, à me poser des questions. Je savais très bien que ce qui s'était passé à la grille, c'était la cause. Mais bon. Parce que vous avez vu... Pardon, pardon. Mais non, mais je suis d'accord, on est au saqué. Vous avez vu, planqué derrière une tombe ? Je pense que oui, il savait que j'étais planqué derrière. Il le savait. Ça aussi, c'est un film. C'est des choses qu'il me ressent, quand même. Je pense que, oui, il savait que j'étais... Vous avez essayé de l'appeler, après ? Vous essayez de le voir ? Alors, j'ai demandé aux autres, mais il est où, Bertrand, et tout, et on me disait trop rien au début, puis j'ai redemandé, redemandé, et puis j'ai vu qu'à certains départs, il n'était pas là, et j'ai compris qu'il était parti. Et je lui demandais confirmation, effectivement, il était reparti dans le Nord. Hyper triste. Ah ben là, c'est... Je ne le voyais plus, quoi. Ah ben oui. Donc, comme je ne suis pas quelqu'un qui reste depuis dans le même sabot, il y avait Minitel à l'époque. Ben, j'étais sur Minitel, puis il m'avait raconté pas mal de sa vie et tout, donc du coup, je connaissais son nom de famille. 36, 15, 15, machin. C'est pas 36, 15, 15, mais bon. J'ai trifouillé Minitel. Pourtant, je ne suis pas du tout... Nouvelle technologie ? Voilà, ça et moi, ce n'est pas ça. Et du coup, comment... J'ai retrouvé le garage de ses parents. Parce que ses parents avaient un garage. OK. Ça, ça a aidé quand même. Ouais, ça, c'est bien. Et j'ai appelé, direct. J'ai appelé. Et je suis tombée sur sa maman. Très gentille. Je ne sais pas s'il avait parlé de moi, parce que tout de suite, elle m'a dit, je vous le passe, je vous le passe. Et j'ai eu mon Bertrand au téléphone. J'ai retrouvé sa super voix. Combien de temps après ? Je ne sais pas combien de temps après. Ça a duré quand même un petit moment. Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire le temps exact. Quelques mois, quand même. Quelques mois ? Entre 4 et 6 mois. Et vous lui dites, tu te demandes pardon, j'aurais jamais dû me planquer derrière cette tombe, je t'aime aussi. Des gens de banalité d'usage, machin et tout. Et on évoque un peu l'armée et tout. Et moi, là, en fait, je voulais lui dire, ben... Voilà, je t'aime, quoi. Et lui, il m'a claqué une phrase qui m'a... Il m'a dit, j'ai rencontré une femme, une vraie. Mais sans que je lui dise quoi que ce soit. Alors là, ça vous scotche. Et puis, il n'y a plus... Il avait un feu d'artifice, là. J'étais prête à dire beaucoup de choses. Et là, plus rien. Ah ben, il était une vraie... Ben, il est... Oui, il a très mal pris cette histoire de grille. Je pense. J'ai rencontré une femme capable d'assumer son amour pour moi. Et qui est, voilà, une femme qui va aller... Et du coup, ben, voilà. Donc, ben, je suis... Donc, vous ne l'avez même pas dit, en fait, que vous l'avez dit. Non, ben, je n'allais pas casser un couple qui était... Oh, ben, si. Ben, non. Je vous dis, je suis quelqu'un de très droite, donc je n'allais pas casser un couple. Oh, mais ne regardez pas comme ça. Moi, je suis amoureuse, une grande amoureuse. Mais vous avez raison. Vous avez respecté ce couple en devenir. Moi, je suis moche. Je suis d'accord. Je n'aurais aucun respect pour ce jeune couple. Non, mais ce qu'on entend, là, à nouveau, c'est un problème de communication. Parce que lui, il a interprété ça comme, finalement, peut-être qu'elle ne veut pas de vous savoir derrière la grille. Voilà. Alors qu'en fait, vous auriez pu lui dire, j'attends encore quelques jours que le pacte se termine. Donc, un immense malentendu. La communication, c'est la base de tout, de toute façon. Mais c'est vrai que là, bon, voilà. Vous ne l'avez jamais oublié, ce Bertrand ? Oh là, non, jamais. Puis, j'adorais entendre sa voix. Vous adorez quoi ? Sa voix. Sa voix. Parce que quand vous parlez de lui, vous dites... J'adore. J'adore entendre sa voix. C'est vrai qu'alors, je me suis... Je m'étais fixé le truc de l'appeler une fois par an, sur... Ah, pour le nouvel an. Vous avez quand même gardé un petit peu, un petit contact. Oui, oui, oui. Tous les ans, je l'appelais pour la nouvelle année. Ça, c'était sûr et certain. Après, comme je savais qu'il était dans les voitures, moindre prétexte de bagnole était sujet à ce que je l'appelle. C'est-à-dire ? Ça, j'entendais encore sa voix. Dès que vous aviez une panne, un problème, c'était... Oui, ou j'étais un copain qui avait un problème de voiture. Attends, je lui ai demandé. Enfin, j'ai appelé. Mais c'était juste histoire d'entendre sa voix. Qu'ils se souviennent que j'étais là, quand même. Oui. Je ne suis pas partie. Je suis encore là, quoi. Vous avez fait votre vie, vous ? Par contre, vous êtes mariée. Alors oui, j'ai... Non, mariée, non. Je ne me suis pas mariée au DE. Vous avez rencontré le père de vos enfants ? J'ai rencontré le père de ma fille, un mariage. On l'avait mis en cavalier. Oui. Voilà. C'est enthousiasmant, la façon dont vous le racontez, en tout cas. On l'embrasse. Je ne peux pas dire que j'en pensais pour lui comme j'en pensais pour Bertrand, quoi. Ce serait faux. Bon, j'ai ma fille que j'adore et que je ne regrette absolument pas. Son papa m'a fait une belle petite fille. Et puis, les années passées, même si j'étais en couple quand même, il y a toujours Bertrand. Il y a toujours Bertrand, quoi. En fait, je me disais que c'était quelque chose d'inachevé. C'est ça qui est insupportable. Mais ça peut ruiner une vie sentimentale à venir parce que cette histoire en suspens peut vraiment casser une vie amoureuse et le reste de la vie amoureuse. Oui, mais ce qui est quand même étonnant à chaque fois, c'est que vous, vous avez eu 19 ans avec votre mari. À chaque fois, finalement, ils ont peu de place, ceux-là, les vrais, on va dire. Ceux qui ont duré, qui ont été peurs. J'avais cette sensation vraiment d'inachevé. Et du coup, quand je l'avais au téléphone, je lui disais, et je lui disais tout le temps, c'était mon grand regret. Ah, vous lui disiez quand même ? Ah oui, bah oui. Ça, ça le mérite d'être clair. Mais il n'entendait pas. Et lui, il avait fait sa vie de son côté ? Alors lui, il a eu... Avec cette fameuse femme, là. Il a eu un garçon qui a eu une semaine d'écart avec ma fille, en fait. Après, il a eu un deuxième garçon. Donc là, je me suis dit, bon, ça, c'est mort. C'est fini, quoi. Deux enfants, tout. Puis, j'avais vraiment l'impression... Enfin, j'avais l'impression que dans sa vie, il était très bien, quoi. Donc, j'allais pas... Voilà, j'insiste pas plus. Je place ce que j'avais à dire. Mais j'allais pas... Oui, non, là, ça, je comprends. Quand il y a des histoires d'embranche... Donc, je me dis, peut-être qu'un jour, ça fera tilt. Et puis, on verra, quoi. Et alors, est-ce que ça a fait tilt un jour ? Oui, ça a fait tilt un jour. Je vois ça, oui. C'était fin avril, en 2003. Oui. C'était fin avril. Je l'ai appelé... Je sais pas quel prétexte j'ai trouvé encore. Enfin, bon... Truc de voiture, de peau des chapeaux. Sûrement, oui, je pense. Et là, je lui ai dit, c'est mon grand regret. Il me dit, mais tu me l'as jamais dit, ça. Ah ben, il est un peu sourd, Bertrand, quand même, parce que... Je te l'ai répété. Je lui ai dit, je lui ai dit. Mais je pense qu'il était pas prêt à l'entendre à ce moment-là, quoi. Donc, peut-être que dans sa vie, il était plus axé sur sa vie professionnelle, ou je sais pas. Donc, voilà, il était peut-être fermé à ça, quoi. Et il a fait quoi ? Il a réagi comment ? Quand il a enfin compris cette banale ? J'ai senti qu'il était très content. J'ai senti... De suite... Enfin, c'est même pas que j'ai senti, c'est que de suite, il m'a dit que lui, de toute façon, dans son couple, ça n'allait pas. Donc là... Ah, là, il y a une ouverture. Là, une ouverture. Donc, j'ai un peu posé les questions, savoir ce qui n'allait pas et tout. Et bon, ben, il m'a expliqué. C'est vrai que ça... Bon, ça... Il était pas heureux, quoi. Ouais. Il était pas heureux. Donc, 13 ans après, c'est ça ? Ouais. 13 ans. Et alors ? Et alors ? Ben... Ça durait, allez, une semaine, 10 jours, je pense. Je crois me souvenir. Où on se textotait, parce qu'il y avait le téléphone portable. Ah oui, donc c'était une révolution pour vous. C'est ça. Donc, on se textotait, on s'appelait en cachette quand on lui pouvait. Comme moi, j'étais totalement disponible, c'est plus lui qui m'appelait pour pas que moi, je le dérange s'il était avec sa femme, quoi. Et donc, ben, on a communiqué comme ça, ouais, 10, 15 jours. Et puis, un coup, je sais pas, il devait être 20 heures le soir. Il m'a dit, je peux venir ? Il habitait Caléen. Moi, j'étais à Reims. Ben, j'ai dit, ben oui. Ben oui. Et il est arrivé. Et... J'ai envie que ça soit lui qui raconte. Je demande d'accueillir Bertrand. Bonjour, Bertrand. Oh là 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 là. C'est mon prince charmant. Ben, je vois ça, hein. Bon, il a changé, hein, par rapport à la photo. Vous êtes mieux maintenant, Bertrand. Merci. J'ai deux questions. Déjà, je voudrais savoir, est-ce que vous l'aviez vue derrière la tombe, qu'elle se planquait ? Vous l'aviez pas vue ? Non. C'était pas derrière la tombe, c'était derrière la grille. Derrière la grille, vous l'avez pas vue ? Non, c'était des grandes grilles de cimetière, donc je suis resté derrière et j'ai jamais vu la grille s'ouvrir. Et vous veniez lui dire que vous l'aimiez ? Ah bah oui. Oh, ce truc du destin, c'est incroyable. Et alors, attendez, attendez, attendez. Donc là, vous vous êtes extotée, est-ce que je peux venir ? Vous vous êtes retrouvée où, alors, 13 ans après ? C'est elle. Dans le hall de l'immeuble. Ouais. Et ça a été direct le bisou. Sans parler ? On s'est regardé le bisou. Sans parler. Ah ouais, on se dit pas. C'était le bisou, 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 fort, quoi. C'est un peu comme si la grille était ouverte. Ouais. Ah ouais. Hugh Grant, quoi. Enfin, c'est un film avec Hugh Grant, un peu. Bah, on pourrait faire un film, presque. Et là, vous vous êtes dit, on se quittera plus jamais. Mais vous étiez encore en couple. Oui. Mais bon, ça n'allait pas. À ce moment-là, ce jour-là, je me suis séparé. Bah oui, évidemment. Évidemment. Et vous n'êtes plus quitté ? Non. Non. Et vous êtes marié ? Oui. Oui. On fait 9... Ça fait 9 ans depuis... En septembre, on a fait 9 ans de mariage. 16 ans de vie commune depuis 2003. Et puis 27 ans qu'on s'aime. Oh là 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 là, j'adore cette histoire. Qu'est-ce que c'est romant. Vous êtes ému quand vous regardez cette photo ? Ouais ? Vous avez l'impression que vous avez perdu du temps ? Pfff. Non, non, non. Oui, non, non. Parce qu'on se dit que si on s'était connus en 92... Parce qu'on s'était mis ensemble, ouais. Je ne suis pas sûr qu'on serait encore là. Ensemble. C'est trop tôt ? On ne sait pas. Et qu'est-ce que vous avez ressenti lorsqu'elle vous a appelé pour la première fois ? Oh, j'étais content quand elle me rappelle. Mais ça ne faisait pas 3-4 mois. Ça faisait plutôt un an ou deux, je pense. Ah oui ? La première fois où tu m'as rappelé, après... Non, ça t'a oublié. Non, non, je ne crois pas. Non, ça t'a oublié. Il a des débuts d'Alzheimer parfois. Et alors, c'est quoi vos tatouages ? Vous avez des tatouages en commun, c'est ça ? Oui. On a un bracelet là, en fait, où on a fait graver B, Bertrand, C, Christelle, façon miroir. Et puis on a un tatouage commun aussi sur l'épaule. C'est quoi sur l'épaule ? Si aujourd'hui était le dernier jour du reste de ma vie. Comme ça, on commence toujours du bon pied. Et moi, j'entends beaucoup de ténacité et de persévérance quand même. Parce que finalement, vous l'avez appelé, je ne sais pas, quelques dizaines de fois peut-être par an, pendant 13 ans. Même pas une dizaine de fois, un seul. Une ou deux fois par an. Une ou deux fois par an. En tout cas, vous avez maintenu le lien. C'était toujours à votre initiative, Christelle ? Oui, toujours. Donc vous, vous ne l'avez jamais appelé pendant ces 13 ans ? Non, je ne vous ne crois pas. D'accord. Donc vous voyez, finalement, ça me fait penser, vous savez, à ces chaînes-là. Il y a des petits chaînes sous le grand chêne. Puis le petit chêne, il attend que le grand chêne, il dégage un peu pour pousser. Vous, vous avez été très tenace quand même pendant 13 ans. Quand je dis quelque chose là... Vous n'avez pas hier. On n'a pas changé. Donc l'amour vint, souvent. L'amour vaincra, voilà. Donc voyez, madame, si vous pouviez, Marie-Pierre, saisir votre chance aussi, au moins essayer. Parce que quand on n'essaye pas, voilà, on ne peut quitter rien à rien. Moi, j'avais essayé, puisque j'étais prêt le dernier jour où j'étais parti. J'avais essayé, j'étais prêt. Oui, mais oui, mais elle était fidèle au régiment. J'étais lancé, j'étais parti, je l'ai suivi et j'ai trouvé une grille fermée. J'espère que vous les avez tous invités au mariage quand même. Non, pas du tout. Non, ça va, après, ils se disparaissent partout. Oui, évidemment. Ça a passé quelques années après quand même. Mais quand vous avez trouvé la grille fermée, vous vous êtes dit, peut-être qu'elle n'est pas là, etc. Non, j'ai compris le signe, c'était pas bon. Ah quand même, vous avez compris le signe. Oui, parce que tu m'avais vu rentrer. Je pense qu'elle avait senti que j'étais prêt et puis... Et qu'elle n'était pas prête. Oui. Oh là là, moi, ça me fait des frissons. Vous imaginez d'ailleurs cette grille, elle, planquée, alors vous aimiez tous les deux. Oh là là là, quel temps... Mais je suis d'accord, peut-être que c'était juste pas écrit comme ça. C'est ça. Peut-être que ça n'était pas le bon moment. C'est ça. D'ailleurs, vous avez eu chacun des enfants, donc on ne regrette pas. Non, il ne faut pas regretter. Il ne faut jamais avoir de regrets, de toute façon. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est de ne pas dire les choses un jour ou l'autre. Vous entendez, Marie-Pierre ? Oui. En même temps, vous envoyez le même message. Tous les deux, vous en vous dites, il faut parler, il faut dire, c'est le regret qu'on a eu, c'est de ne pas s'être dit. Et là, en plus, la madame, elle est prête à faire quelque chose amicalement, donc il faut le faire. Vous êtes prête à devenir amie ? Oui. Oui, oui. Ça se trouve, il ne va plus vous plaire du tout. Oui, alors moi, c'est ça, je me dis si ça se trouve. Après, c'est dangereux aussi, je trouve. Pourquoi ? Si elle le retrouve et qu'il est toujours avec sa femme et que pour elle, c'est une barrière, ça peut lui faire aussi beaucoup de mal. Oui, enfin, l'attente, l'isolement. Oui, de sens, c'est dur, je trouve. Oui. Il faut dire les choses, moi. Par contre, il faut exorciser, il faut le dire. C'est ça, en fait, il faut se confronter à la réalité. Je pense qu'il faut apprendre à nos filles aussi à ne pas être timide. À nos filles, à nos fils, à ne pas être timide. À dire, c'est vrai. Oui, c'est important de ne pas avoir de regrets. C'est important de ne pas avoir de regrets. Et puis, on voit très jeune une timidité qui arrive. Et c'est dommage parce qu'on ne peut pas se dire qu'on va passer à côté de sa vie amoureuse, d'opportunités. Et le vrai problème dans l'amour, c'est qu'on n'ose pas saisir les opportunités. On voit, c'est très difficile aussi quand on croise quelqu'un dans la rue d'oser lui dire quelque chose. On est très timide en amour et dans les sentiments, en fait. Oui. Disons que c'est le plus haut degré de confidence. C'est un besoin physiologique de se sentir aimé. Donc, c'est le plus haut degré de confidence. Et donc, on peut être tétanisé. Et puis, c'est son amour propre. Si on se prend une tôle. Oui, mais alors qu'en fait, qui n'a pas pris de râteau dans sa vie ? Et qui dit encore râteau, surtout ? Moi. Merci Fausti. On dit quoi ? On dit qui ne s'est pas pris de vent aujourd'hui, non ? Qui ne s'est pas pris de revers, voilà. Voilà, c'est plus chic. Maintenant, parler d'amour, ce n'est plus aussi romantique qu'à notre époque aussi. Oh si, c'est encore très romantique. Vous trouvez ? Moi, je trouve. Oui, il y a un retour en arrière maintenant. Les applis, tout ça. Finalement, il y a quand même peu de femmes, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et il y a un ras-le-bol général de cette consommation, de cette démarche très individualiste. Donc, on rêve tous quand même de rencontrer l'autre dans la vraie vie. Parce que à chaque fois qu'on raconte notre histoire, à chaque fois, les gens, ils aimeraient bien que ça leur arrive. Bah, évidemment. Bon, Émilie, alors, vous, vous l'avez rencontrée quand, l'homme dont vous allez nous parler ? Il y a longtemps. Il y a longtemps ? Et pourtant, vous êtes très jeune, Émilie. Vous avez quel âge, vous ? J'ai 32 ans. Ah bah non, pas si jeune. Non mais si jeune, mais... Non mais jeune. Mais pas... C'est vrai que quand on vous voit, vous faites très facilement 25 ans. Ah ? C'est ce que, physiquement... Ah ouais, je trouve que vous pouvez faire très facilement 25 ans, donc c'est pour ça. Ah, vous l'aviez rencontrée, vous aviez quel âge ? 13 ans et demi. Ah oui ? Alors, pour le coup, vous étiez vraiment très, très, très jeune. Mais c'était sérieux, à 13 ans et demi ? Oui, très. Ah oui ? Vous étiez ce qu'on appelle un baby couple. C'est ça. Jusqu'à l'âge de 17 ans, on est restés comme un petit couple d'adultes. De 13 ans à 17 ans, vous avez vraiment vécu ensemble ? Vous étiez très amoureux. On était tout le temps ensemble. Tout le temps, tout le temps. On ne nous a pas mis dans la même classe. Même une fois, on devait être dans la même classe. Et on nous a séparés pour qu'on ait au moins ce temps scolaire séparément. Bah oui. Mais sinon, on passait tout le temps. Vous étiez fou amoureux. Oui. Il s'appelait comment ? Hubert. Hubert. Qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans ? J'en avais marre d'être tout le temps assimilée à lui, en fait, d'être Émilie et Hubert. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'avais besoin de savoir qui j'étais, moi. Vous avez envie de votre vie d'adulte ? Parce que c'était d'avoir 17 ans, quoi, d'être adolescente. Donc vous l'avez quittée ? Je l'ai quittée. Pour avoir votre propre vie, juste là, classique. Oui. Il a réagi comment ? Sur le moment, il n'a pas eu de réaction. En fait, c'est un homme très dur. C'était quelqu'un qui était assez... Il n'a rien montré, quoi. Oui, voilà. Un gros caractère, donc il ne m'a rien montré. Et je suis partie. Il y a de la fierté. Énormément. Vous avez profité ou vous avez regretté ? Au départ, j'ai laissé... Je ne me suis pas rendue compte, en fait, de ma décision tout de suite. Et après, il y a eu la rentrée des classes, en fait, en septembre. Et ça faisait trois semaines. Et là, on reprend nos habitudes qu'on a eues toujours avec son amoureux. Et là, j'étais seule. Oui. Et je le recroisais, parce qu'on était à le même lycée. Donc forcément, il y a tout qui revient, quoi. C'était très difficile. Et lui, il vous en voulait ? Oui. Ah oui. Totalement. Et puis, il me l'a dit, parce que moi, je lui ai dit que je regrettais. Et il m'a dit que ça ne changerait rien, quoi. Ah, il était très, très blessé. Énormément. Après, je peux comprendre, hein. Vous avez eu d'autres... Les explications. Bien sûr. Vous avez eu d'autres histoires ? Oui. Après, du coup, vu qu'il ne me voulait pas, j'ai rencontré le père de ma fille, avec qui je suis restée deux ans et demi. D'accord. Voilà. Il l'a su, que vous aviez eu une petite fille très jeune ? Oui, parce que je... En fait, on vit dans une toute petite ville, où tout le monde sait tout. Donc, ça se sait vite, en fait. Donc, on avait quand même... On savait ce qu'on faisait de nos vies. Et voilà. Et je pense qu'il n'était pas content. Mais vous viviez tous les deux dans cette même ville ? Oui. Encore ? Oui. Oui, oui. Donc, vous vous croisiez ? On se croisait au lycée. Après, moi, j'ai arrêté le lycée, forcément, parce que j'ai eu ma fille. Lui, il a continué ses études. Donc, là, on ne se voyait pas. Non. Et puis, vous vous êtes séparée du papa ? Voilà. Je me suis séparée du papa parce que je me rendais compte que ce n'était pas un amour. Que vous aviez connu avec Hubert ? Voilà. Vous avez appelé Hubert quand vous avez séparé du papa ? Oui. Ah, pour lui dire, je suis à nouveau célibataire. As-tu changé d'idée ? Est-ce ton dernier mot ? Voilà. Oui, je l'ai appelé. Je fais en sorte de le fréquenter, en fait. Donc, j'allais où il allait. Je fréquentais les amis, ses amis. Voilà. J'ai essayé d'être dans ce... Vous rapprochez de son monde. Exactement. J'avais ciblé Hubert. Ça a marché ? Oui. Ah ! Oui, ça a marché. Vous vous êtes remis ensemble ? Et donc, on s'est remis ensemble. Avec la pétiote ? Voilà, elle avait trois mois. Et lui, il était à l'école. Et moi, je m'occupais de ma fille. Ouais. Donc, ça allait. Ça allait bien. Ça se passait bien ? Ben oui. Après, il y avait toujours ces reproches. Il n'avait pas digéré que vous soyez partie. Non, jamais. Jamais. Après, voilà, c'est encore question de fierté, je pense. Il n'y a plus de blessures. Oui. C'est beaucoup, ouais. Je reviens avec une petite fille, donc il faut tout accepter. C'est compliqué. Oui. Et puis, la tentation de dire, si tu n'étais pas partie, on aurait eu sept enfants ensemble. Ah, mais évidemment. C'est compliqué pour lui. C'est difficile. Oui. Oui, oui. Et du coup, au bout de six mois, c'était trop pour lui. Et il m'a dit, ah, ce soir, il n'est plus jamais revenu. Ah, ouais ? Il n'est pas... Genre, je vais chercher du pain et je ne reviens pas. Je vais à l'école parce qu'il était encore en cours. Et du coup, il a pris son sac de cours. Il est parti. Il ne vous a même pas dit qu'il vous quittait, en fait. Il a disparu. Non, non, il m'a dit, ah, ce soir, vraiment, ah, ce soir, bisous. Ça, c'est terrible pour vous. Ça, c'est épouvant. Oui, là, par contre, je l'ai très mal vécu. Ah oui, je veux bien vous croire. Ça a été l'effondrement total. Je ne m'y attendais absolument pas. Donc, j'étais... Vous saviez où il était parti ? Vous avez essayé de l'appeler ? Oui, oui, mais il ne répond pas. Hubert, il ne répond pas. Quand il dit stop, c'est stop. Il vous a ghosté, quoi. Ah oui, il m'a annexé complet. C'est plus moderne. À une époque où ça ne se faisait pas. C'était peut-être un... Enfin, c'était certainement pas un prêté pour un rendu, mais quand même, souvent, on se rend compte que, voilà, quand on a souffert, on a... C'est comme légitimement, on avait besoin de... Il avait besoin de me renvoyer à sa sœur, je pense. Et il a fait... Enfin, ça a été très dur, moi. J'ai été... J'ai été déprimée. J'ai vraiment perdu pied, là. Vous êtes tombée malade ? Oui, je suis tombée en dépression. J'ai perdu énormément de poids. Ça a été très difficile. J'avais du mal à m'occuper de ma fille. J'avais plus de... J'arrivais plus à retrouver un sens à tout ça. Le goût de vivre, oui. Oui. Ça a duré combien de temps, cette période de détresse ? Ça a duré, en fait, deux mois dans ma ville. Et du coup, j'ai dit, il faut que je parte, parce que sinon, je pense que je n'arrivais pas à supporter. Et j'étais en train vraiment de m'enfoncer dans mon truc volontairement. Donc, je suis partie à 600 kilomètres pendant quatre mois. Et je pense que ça m'a sauvé la vie d'être loin de lui, de ne pas pouvoir le croiser, de ne pas pouvoir lui parler. Et oui, ça m'a sauvé la vie de partir. Alors, Hubert a accepté d'être ici aujourd'hui. Oui, il est dans le public. Bonjour, Hubert. Bonjour. Vous saviez à ce moment-là de votre vie que elle, elle était très, très, très mal suite à votre départ ? Non. Ah, vous ne saviez pas ? Non. Pourquoi vous ne lui avez pas dit que vous la quittiez et que vous lui avez dit plutôt à ce soir ? Vous aviez peur de lui faire du mal ? Du mal, mais en même temps, je voulais lui en faire. Ah oui, en fait... Je voulais quand même lui redonner l'ascenseur, comme elle dit. Oui, je comprends. Vous vouliez lui faire mal autant que vous aviez souffert à l'époque. Absolument. Donc, c'était vraiment à dessein. Oui. Même si, au fond de moi, je savais que c'était la femme de ma vie. Vous êtes partie en sachant que c'était la femme de votre vie. La vengeance, c'est humain. Ça fait partie aussi de nous. Oui, je crois que la... C'est ça, vous avez tellement souffert, d'une certaine manière. Vous savez, les amoureux, ils ont besoin d'avoir des failles communes, bizarrement. On a besoin de se comprendre. Voilà. Bon, ben là, vous lui avez fait, malheureusement... Mais on est dans les extrêmes, c'est tout simplement ça. On fait tout, tout rien. Quel chemin ont pris vos vies respectives à ce moment-là ? Donc, vous, vous êtes partie, vous êtes éloignée. Ça vous a permis, ça a été votre salut ? Je suis revenue, et là, je me suis dit, tu ne te prends plus la tête. Voilà, j'avais 20 ans. 20 ans. Il fallait que je profite, même si j'avais ma fille. J'avais quand même que 20 ans. Et mes copines ont profité. Donc, je me suis dit, on prend la vie tranquille. On ne réfléchit pas, on ne se prend pas la tête. Et j'ai vécu comme ça quelques temps. Et j'ai fini par le croiser en soirée. Ce grand sourire veut dire que quand vous l'avez vu, vous êtes à nouveau dit, c'est vraiment lui, quoi. Voilà. Je l'ai croisé, sauf qu'il n'était pas tout seul. Il y avait quelqu'un. Ah ! Et le lendemain, on se recroise. Et il me dit, je crois que j'ai trouvé la femme de ma vie. En parlant de l'autre, là ? Oui. Pardon de l'autre, là. Je ne suis pas gentille avec... J'étais un peu trop près de vous, là, dans le vivre cette histoire. Trop de soutien. Trop de soutien, là. Je remets les choses à leur place. Et, ouais, du coup, il m'a dit, c'est la femme de ma vie. Mais vous avez dit ça pour la blesser ? Ou vous pensiez vraiment à l'époque que c'était la femme de votre vie ? Non, ben oui. L'autre ? Hubert ? Non. Enfin, c'était pour la blesser, oui, bien sûr. D'accord. Mais, non, je n'y pensais pas plus que ça. Mais vous, vous y avez cru ? Oui, après, je pense qu'il le pensait un petit peu. Quand on rencontre quelqu'un, forcément, on ne prévoit pas que ça va aller mal, quoi. Donc, ça a été la redégringolade pour vous ? En fait, c'était le mot qui était dur. Après qu'il se soit mis avec quelqu'un, je pouvais le concevoir, mais c'est de me dire ça qui ne m'a pas plu. En fait, non, ça n'a pas été la... Au contraire, je me suis dit, bon, mais en fait, c'était la... J'étais énervée. Oui, je peux comprendre. Si lui, il arrive à faire sa vie, il faut que j'arrive à faire ma vie. C'était le sursaut. Un sursaut de réveil. Là, c'était vraiment la vengeance, mais dans l'autre sens, en fait. Tu arrives, alors moi aussi, je vais y arriver. Alors, vous avez rencontré quelqu'un derrière ? J'ai rencontré le papa de mon fils. De dingue votre histoire, en fait. Et j'ai rencontré le papa de mon fils, avec qui je suis restée pendant deux années et demi, trois ans. On s'est mariées. Ah, vous vous êtes tombée vraiment amoureuse de quelqu'un d'autre ? Oui, différemment. On va dire que quand on est avec quelqu'un pendant longtemps, on ne prévoit pas que ça se passe mal. Voilà, c'est normal, on fait des projets. Mais vous avez quand même tout de suite fait un bébé, quoi. Ah oui, oui, oui. Après, j'étais très investie. Voilà, c'était vraiment... Je m'étais décidée à oublier Hubert définitivement. Vous êtes restée en contact avec lui pendant cette période ? En fait, voilà, c'est ça qui me faisait arriver à avancer, c'est qu'on n'avait pas de contact. Lui était en couple, moi j'étais en couple et on était parti dans des optiques de construction. Voilà, là, c'était terminé. OK. Et finalement, ce n'était pas terminé. Même pas un texto de temps en temps ? Non, si. Je pense à toi. Non, pas ça. Bon anniversaire, quoi. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Des trucs classiques, mais pour lui dire, je pense encore à toi, je t'aime encore. Mais il répondait au joyeux anniversaire et à bon anniversaire. Jamais. Quoi ? Jamais. La politesse, Hubert. Ça. Donc bonne année, vous la laissiez l'ençon du quoi. Elle fait espérer, c'est pas bon. Et vous étiez toujours avec la scène dont vous pensiez être... Oui, ça vous intéresse. C'est une bonne intention. Non, mais c'est une bonne intention. Il ne lui répondait pas pour qu'elle n'espère pas. Oui, pour me faire du mal aussi, je pense. Oui, ça faisait partie aussi, oui. Bon et alors, après, ça a été quoi le truc ? Ben un jour, il a croisé ma soeur. Oui. Et il y a dit, un jour, ce sera avec moi qu'elle sera mariée. Ce sera avec moi qu'elle aura des enfants. Et elle, elle me l'a dit. Donc là, j'ai perdu pied tout de suite. Il y a tout qui remonte. Besoin de savoir pourquoi il m'a dit ça. Vous l'avez appelée ? Donc je l'ai appelée. Donc on s'est appelée, on s'est parlé pendant 3, 4 mois. On s'est parlé pendant un petit moment. Et là, il y avait à nouveau de la séduction ? Oui, lui, il faisait le barbeau. Il savait que je l'aimais encore. Ça faisait 3 ans que... Oui, il faisait le beau, quoi. Ah, le beau, le beau, le beau. D'accord, je ne connaissais pas l'expression. Voilà, il faisait... Et voilà, il était trop content. Il était fier. Donc il me faisait bien galérer. Voilà, il faisait le séducteur un peu. Ah, le caractère, Hubert. Grave. OK. Et du jour au lendemain, il me dit... Ben, si tu me veux, quitte tout. Voilà. Divorce et quitte tout. Donc j'ai dit, oui, mais bon, ça fait... Ça fait longtemps que je suis avec la personne. Est-ce que tu ne vas pas me refaire le même coup ? Ah, ouais ? Pour repartir en disant, je vais chercher des cigarettes et revenir. Sauf qu'il me dit, non, 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 si tu veux te remettre avec moi, quitte tout. Mais lui, il avait quelqu'un. Vous lui avez dit, ben, toi aussi, tu quittes tout. Là, il venait de se séparer. Donc forcément, c'était plus facile pour lui. Pas mal. Je t'attends, quoi. Exactement. Tu dispo, maintenant, c'est la fin de me prouver. C'est ça. Vous n'avez toujours pas digéré la première rupture, en fait ? Non. Ah, la vache ! Et vous l'avez fait ? Oui. Ah ! Moi, je l'ai fait. J'étais horrible, mais bon, moi, j'étais amoureuse d'Hubert. C'était que Hubert, quoi. C'était pas horrible, c'est l'histoire d'amour. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai mis mon ex-mari dehors. J'ai changé d'appartement. J'ai pris mes enfants et je suis partie. Pour aller le rejoindre ? Pour qu'il vienne avec moi. Il est venu. On s'est fréquenté. Il était encore chez ses parents. On s'est fréquenté. On s'est fréquenté. Mais il m'a refait pareil. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a refait ? Il a cherché des cigarettes. Il est reparti, quoi. Je vous l'ai dit, c'était l'extrême. Alors, je vous avais tout pardonné. Mais à cet instant précis, la France entière vous déteste. Je tiens à le dire. Je sais. C'est un gars du Sud. C'est pas catalan. Ah non, mais c'est quoi ce caractère ? Mais vous l'avez requitté ? Non, mais là, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé dans votre tête. Parce que là, elle avait payé sa dette à la société quand même. C'est-à-dire qu'elle a quand même quitté son deuxième mari, le père de son fils. Enfin, le deuxième père de son enfant. Elle a pris un appartement. Elle vous dit cette fois-ci, je t'aime, je t'attends. Et vous l'a requitté. C'était une autre vie. Il y avait des enfants. C'était un peu plus difficile à apprendre et à accepter. En fait, ce que vous n'avez pas bien géré, parce que j'imagine qu'il y avait une vraie détresse. Puis j'étais très jeune aussi. C'est-à-dire que vous étiez très jeune et il y avait les deux enfants. Et en fait, vous avez basculé dans une vie de père de famille. Et c'est ça que vous n'avez pas géré. C'est ça. Et vous êtes reparti, mais vous lui avez dit cette fois-ci. Vous n'êtes pas reparti un soir comme ça. Non, non, là, je lui avais dit, oui, je lui avais expliqué. Je n'y arrive pas. Je ne peux pas, je n'y arrive pas. Et au bout de combien de temps vous êtes parti ? Ça faisait six mois qu'on était ensemble. Et alors là, vous n'êtes dit plus jamais, Hubert, en fait, non ? Là, oui. Au bout de... En fait, j'ai attendu. Je lui ai laissé un peu de chance pendant deux mois. Et au bout de deux mois, j'ai dit, voilà, maintenant, ça suffit. Donc, je lui ai posé toutes nos photos, toutes nos affaires, vraiment tout ce que j'avais gardé depuis le tout début, parce que j'avais tout gardé. Et j'ai dit, maintenant, tu as un choix à faire. Sauf qu'il ne m'a pas choisie, quoi. Non. Pourquoi il a... Vous avez rencontré quelqu'un d'autre ? Voilà. Du coup, il ne m'a pas choisie. Et alors là, j'étais un peu sur le cul. Je veux savoir la fin de cette histoire, parce que... Et donc, j'ai dit... En fait, c'est moi qui avais mis un ultimatum. J'ai dit, c'est moi maintenant ou moi jamais. Donc là, j'étais dans l'optique. Déjà, vous êtes sympa, parce que vous avez... Vous avez plus couvert votre cœur et vous avez prouvé votre amour. Et j'ai dit, ça suffit, et voilà. Et au bout de 4-5 mois, c'était le jour de l'an, et il m'envoie, je t'aime. Juste ça. Juste, je t'aime. Donc là, j'ai... Ben, rebelote. Le jour de l'an ? Le jour de l'an. Il était un peu... Oui. Ça désinhibe. Et du coup, j'ai compris. J'ai vu qu'il y avait encore une faille. Donc, j'ai poussé le truc. Lui était en train de se séparer. Vous êtes tenace, hein ? Oui. Je ne sais pas si je n'aurais pas l'air chez moi. Mais à 13 ans, j'étais avec une copine, et je l'ai regardée de l'autre côté de la rue, Berge. Je venais juste de le rencontrer, et j'ai dit à ma copine, tu vois, lui, ça va être l'homme de ma vie. Mais c'est sorti tout seul, mais alors, ça m'a pris au trip, quoi. Et je pense que je ne m'étais pas trompée. C'était, voilà, je m'étais... Donc, le je t'aime au jour de l'an ? Ben, il a tout remis à la discussion, les textos... Je suis fatiguée. Oui, moi aussi. Et encore, voilà, sur 18 ans, c'est très long, hein ? Et puis, voilà, donc on s'est remis ensemble, on s'est remis à flirter. On était toujours dans ce flou un peu, je ne cherchais plus trop à comprendre, parce que je me suis dit, si Julien demande trop, il va partir. Et j'ai eu un souci de santé, je suis tombée malade, donc j'ai fini à l'hôpital, et donc là, je pense qu'il a pris la claque de sa vie. Vous avez eu quoi ? En fait, j'ai perdu connaissance pour un gros souci de santé, j'ai perdu connaissance. Et voilà, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais pas manger, je parlais à peine, et je pense que Hubert, il ne m'a jamais vue mal, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui a un gros caractère et qui ne montre pas ses faiblesses, et là, j'étais vraiment au plus mal, et puis... Il a eu peur ? Eh bien, j'avais six de tension, donc déjà, je perdais souvent connaissance, et ça a été... Un déclic ? Extrêmement dur, et lui, oui, ça a été le déclic pour lui. Il a réalisé qu'il pouvait vous perdre ? Oui, il s'est dit, à force de jouer, un jour, je vais perdre à ce jeu, quoi. Et puis peut-être qu'il a culpabilisé, peut-être d'avoir participé à cette fragilité. Oui, je pense qu'il y a eu tout, là. Tout est ressorti, en fait. Tout, total. Enfin, je pense que, oui, pour une fois, il avait pris du recul sur les choses, et je pense que c'était la première fois, depuis toutes ces années où il se mettait face aux choses, quoi, face à ses sentiments, aussi. Vous avez été hospitalisée, vous, en plus ? Oui, pendant une bonne semaine, hospitalisée, transfusée, opérée, enfin, ça a été une catastrophe. Vous avez eu peur, Hubert ? Oui. Beaucoup, oui. Oui, je comprends. Ça joue beaucoup, la santé, sur les sentiments, aussi. Bien sûr. Nous, on a vécu ça aussi, et ça nous a encore plus soudés, finalement. Ça nous remet en vérité. Oui. Vous avez eu peur de la perdre, Hubert ? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, Hubert ? J'ai pris mes affaires et j'ai emménagé avec elle. Comment vous lui avez dit ? Dès sa sortie d'hôpital, j'ai été la chercher, et j'ai dit, je ne te quitterai plus jamais. Vous savez qu'à l'instant précis, la France entière vous aime. C'est possible. Vous ne voulez pas venir rejoindre votre douce, là ? Vous pouvez la laisser toute seule, là ? Pleurer chacun de votre côté, les amoureux ? Moi, j'aimerais bien... J'ai eu des émotions avec votre... J'ai pleuré, j'ai frissonné, je me suis emballée, je vous ai détesté, je vous ai adoré. Non, mais on se demande vraiment pourquoi, en fait, cet amour de jeunesse est si fort et peut tenir 40 ans, 13 ans et survivre à tant de hauts et de bas. Mais en fait, c'est que quand on est si jeune, comme ça, on est très pur. Et en fait, il faut comprendre que l'amour ne vit que de pureté et de vérité. Et donc, cette pureté, c'est comme si deux matières brutes de 13 ou 14 ans ou de 17 ans se rencontrent. Il n'y a aucun contrôle, en fait. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de contrôle de soi. Il n'y a que deux âmes qui se rencontrent en vérité. Et donc, comme on a été construit comme ça, on a construit sa tour Eiffel, voilà, en tant que jeune, adolescent, très jeune adulte. Et donc, ça nous marque à vie, parce qu'en fait, c'est ancré en nous. C'est pour ça que ce premier amour, il nous apprend beaucoup sur ce que c'est que l'amour aussi, plus tard. L'amour, c'est deux vérités très, très sensibles qui se rencontrent. Et c'est pour ça qu'il faut se parler, c'est pour ça qu'il faut se livrer dans les pleurs, et que la maladie, parfois, peut favoriser, évidemment, cette belle connexion. Et que, parfois, on ne croit plus s'aimer. Et dès qu'on retombe sur nos vérités sans contrôle, l'amour recircule à nouveau. Et puis, il n'y a pas de livre pour apprendre ? Il n'y a pas de livre, mais si, en fait, il y a quand même beaucoup d'éducation affective à avoir sur la communication, le respect, le fait qu'il faut laisser de la liberté à l'autre. On comprend très bien, chez vous, Hubert, que deux enfants, c'était lourd. Je ne sais pas quel âge vous aviez, 22, 24 ans. 22 ans, oui. Et d'un coup, être projeté là-dedans, c'est compliqué. Donc, si on sait déjà qu'après l'état amoureux, il y a une période de désillusion, qu'après la période de désillusion, il peut y avoir une lutte de pouvoir, et si on sait ce que c'est que l'amour dans une forme de croissance, c'est de la communication, du respect, du respect de nos individualités, et beaucoup d'air à la relation. Alors, si, on peut se dire qu'on peut avoir un peu d'éducation affective, quand même, pour tenir la longue route de nos relations amoureuses. En plus, on se dit, en fait, que, si ça se trouve, demain, on ne la verra plus, la personne. Donc, il faut vraiment en profiter. Et lui dire tout ce qu'on a à lui dire, quoi. Ça fait combien de temps que vous êtes retrouvés tous les deux, là, les amoureux ? Là, ça va faire huit ans. Ça fait six ans qu'on est mariés. Alors, ça a été... Voilà, il a fallu faire tout ce travail d'accepter les enfants, que les enfants acceptent. Ça a été... Oh là là ! C'est enceinte, là, de... Ah, parce que vous avez eu des enfants ? Oui, on en a deux. Ah ! Félicitations, félicitations. Voilà, une belle histoire qui termine bien. Ça a été compliqué, mais ça y est, quelle jolie famille recomposée. Et puis, finalement, c'était écrit comme ça aussi, quoi. C'est inexplicable. Ça ne s'explique pas, c'est l'amour de jeunesse. Je pense que c'est très différent de l'amour d'adulte, en fait. C'est incontrôlable. Vous formez un très, très beau couple. Merci beaucoup. Ah, elle est super, cette photo. C'est vrai, vous avez été les plus forts, les plus costauds. Bon, Gilbert, ça vous inspire quoi, mon Gilbert, tout ce que vous entendez depuis tout à l'heure ? Je ne sais pas trop, mais... Pourquoi c'était important d'être avec nous aujourd'hui, Gilbert ? C'est important parce que la personne dont on va parler, je l'ai connue, j'avais 22 ans, en Angleterre, à Londres. Vous avez quel âge aujourd'hui, Gilbert ? J'en ai 72. Ça fait 50 ans. Bel homme ? Toujours très bel homme aujourd'hui. J'avais 20 ans. Elle s'appelait comment ? Elle s'appelait Carmen Flores. Et donc, on s'est connus dans une... Ce n'était pas une boîte de nuit, mais c'était un endroit où il y avait un très grand orchestre qui passait du jazz classique et moderne. Et quand on s'est découvert, l'un comme l'autre, il jouait In the Moon. Ah, 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 ah ! Oui, j'adore. Ça a été un coup de foudre réciproque. Et puis, je suis resté quelques semaines en Angleterre. Après, je suis reparti en France parce que je voulais assister au mariage de mon frère aîné. Et je comptais, enfin, je devais rejoindre l'Angleterre. Mais manque de chance, poof, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu parce que c'est le... Sur le bateau qui m'ammenait de... Je ne sais plus si c'était Dieppe ou mais à New Haven. Oui. J'avais... Il m'avait accordé le visa sur le passeport. Et puis, quoi ? Deux mille heures avant d'arriver à New Haven, ils m'ont rayé mon visa. Et puis, pas question que je descende à New Haven. Ah bon ? Oui. Et pourquoi ? Ben, pourquoi ? Ces gens ne savaient absolument rien. Ils m'ont fouillé pratiquement au peigne fin. Ils n'ont rien trouvé. Donc, j'ai passé la nuit sur le bateau avec un bobby qui me suivait à... Dès que je bougeais un petit peu sur le bateau, il me suivait à 50 mètres derrière. Les douaniers à Dieppe m'ont dit, j'avais sur mon passeport employé d'angleterie. Ils m'ont dit, c'est certainement à cause de ça. Parce qu'en ce moment, ils font la chasse aux étrangers qui viennent travailler au noir en Angleterre. D'accord. Donc, vous n'avez pas pu retourner en Angleterre ? Ah non, 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 non. Pas question. Donc, vous n'avez pas pu retrouver Carmen, en fait ? Non. Voilà. Mais elle était française, Carmen ? Chilienne. Elle était chilienne ? Oui. Vous avez eu l'occasion de la recontacter, de la recroiser ? Carmen est venue me retrouver une semaine à Paris. Je pense que c'était en février. Donc là, quand ça a commencé, c'était en 69. Et je pense qu'on était en 70, en février 70. Elle était venue passer une semaine à Paris avec moi. Donc, Chabadabada m'a dans la main. On s'embrasse. Qu'est-ce qu'on est heureux ? Qu'est-ce qu'on s'aime pour la vie, quoi ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, oui, oui. Et puis, elle est repartie. Elle est repartie, oui. Elle est repartie. Mais bon, elle était obligée de repartir. Vous l'avez accompagnée à la gare ? J'ai l'accompagnée jusqu'au bout. Mais si je ne suis pas allée à la gare, c'est parce qu'elle n'a pas voulu. Elle ne voulait pas que ce soit un déchirement. C'est horrible, oui, oui, oui. Donc, Et ça, c'était en 1970. Oui. Et depuis, vous n'avez aucune nouvelle de Carmen ? Non. Donc, elle aurait quel âge aujourd'hui, Carmen ? Oh, ben écoutez, elle avait un an ou deux ans de moins ou de plus que moi. Ça, je ne sais plus trop. Donc, on cherche une femme qui aurait 70 ans. Oui. Vous n'avez pas de photo ? Elle était comment physiquement ? Ah ben, remarquez, aujourd'hui, elle a dû changer. Plutôt bien. Pour ne pas dire... Oui, ça, elle était bien. Oui, ça, je vous avoue. Non, non, mais pour ne pas dire très bien. Elle était typée euro-asiatique, je dis, en général. Et vous pensez tous les jours à elle encore, Gilbert ? Oh, non, je ne veux pas dire tous les jours, mais souvent. Mais déjà, même en dehors de recoller de morceaux ou pas, je n'en suis pas là. Mais j'aimerais bien savoir ce qu'elle est devenue, si elle est heureuse, ce que je lui souhaite de tout cœur. Mais... Elle est restée dans un coin de votre cœur. Oui. C'est beau, hein ? C'est émouvant, hein ? Oui. Comme quoi, vous voyez, c'est comme une empreinte, en fait. Ce sont des liens, voilà, où il y a tellement de pureté, parce que, voilà, c'est comme un tatouage, mais à l'intérieur. Si quelqu'un a entendu parler d'une Carmen Flores qui aurait été jeune fille au père, elle aurait peut-être parlé de vous, Gilbert, et de son histoire d'amour avec ce Français qu'elle a eue dans les années 70. Surtout, n'hésitez pas. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette émission, qui communiquent sur les réseaux sociaux. Gilbert ne sait pas allumer un ordinateur. Si vous êtes devant l'ordinateur, vous pouvez parler, ne serait-ce qu'elle est fouillée. C'est peut-être la maman de quelqu'un qui est sur Facebook aujourd'hui. Vraiment, n'hésitez pas. N'hésitez pas à donner un coup de pouce à Gilbert, parce qu'on a envie de savoir... Ah oui, 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 oui. Ça serait super. Il m'est arrivé de penser que peut-être, un jour, un gamin ou une gamine viendrait me voir pour me dire si je suis ta fille ou si je suis ton fils. Avec Carmen ? Oui. J'ai pensé ça. Je comprends. C'est touchant ce que vous nous racontez. Comme tout le monde, voilà. Moi, je peux vous embrasser ? Ben oui. Allez, je vous souhaite une belle après-midi sur France 2. Et donc Gilbert, et donc un petit peu tous nos invités. Merci infiniment, en tout cas, d'avoir partagé ces magnifiques histoires d'amour. Vous faites pleurer, Bertrand. Vous voyez ? Je crois qu'il fait pleurer, tout le monde. On est passé par toutes les émotions, grâce à vous. Oui, grâce à tout le monde. À toutes et à tous, voilà. Merci, Florence. Et qui pleure aussi, on va tous pleurer. Je vous embrasse. Passez une belle après-midi sur France 2. À demain. Merci à tous pour votre confiance. Merci pour nos invités. Vous aussi, comme nos invités, venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous êtes tombé dans un guet-apens et vous avez survécu de justesse. Vous avez été la victime d'un coup monté et c'est une personne en qui vous aviez confiance qui s'en est pris à vous. Vous avez perdu votre sang-froid et ce coup de folie vous a coûté très cher. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada